Je travaille dans un bureau d'études qui est traitement doux Très bien Moi je suis votre frère Mohamed Oudifet J'ai fait des études en sciences humaines et l'étude coranique aussi ce qui m'a permis de travailler sur la pensée de Sherta Jabril Al-Muani que j'ai présenté peut-être un petit peu à l'occasion d'intervenir Et là aujourd'hui on va présenter un travail sur le théoride et ses implications dans la façon de penser et la façon de vivre et je vais m'appuyer strictement sur un ouvrage qui est traduit en français et qui est le théoride, philosophie du monothéisme musulman et que je vous invite à lire plutôt en anglais ou en arabe pour ceux qui peuvent parce que la version est meilleure et plus complète Alors je ne présenterai pas l'auteur parce que c'est tout un sujet qui nécessiterait une autre intervention on va rentrer directement dans le contenu de son ouvrage Il existe plein d'ouvrages sur le théoride y compris des ouvrages classiques qui sont de qualité L'intérêt de celui-ci c'est que il porte sur les implications dans la façon de réfléchir dans la façon de vivre dans tous les champs de la vie aussi bien le champ économique social, éducatif, familial, politique esthétique, l'art, etc. C'est là où il y a quelque chose de très intéressant dans cet ouvrage et là-dessus rares sont les auteurs et les livres sur le théoride qui nous permettent d'avoir une vision aussi précise et synthétique Donc tout le travail d'Ismaïl Raj qui est l'auteur c'est de nous aider à comprendre les implications qu'est-ce que ça veut dire pour moi ou pour nous dans la façon de raisonner dans la façon de vivre en société dans la façon de s'organiser politiquement dans la façon de distribuer les richesses économiques etc. Alors il y a plein de questions qu'on peut se poser individuellement qui vont trouver un éclairage mais radical dans ce livre Vous êtes tous en train de vous poser des questions chacun les siennes qui peuvent porter sur des petites choses sur le hijab sur le djihad on en parlait tout à l'heure il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas très claires en matière de djihad qui dit quoi qui a raison sur la spiritualité on voit bien qu'il y a une tension entre la foi la spiritualité la raison il y en a qui critiquent est-ce que l'esprit critique et la foi la spiritualité est-ce que tout ça s'oppose et quand ça s'oppose comment on fait pour dépasser la contradiction c'est quoi le plus important entre se transformer soi-même ou transformer la société et aussi on sent une tension à laquelle on ne sait pas très bien répondre souvent c'est quoi la finalité de la vie ou le sens de la vie et la réponse que l'islam nous apporte là-dessus et quelle place l'islam donne-t-il à la liberté humaine alors la liberté elle est mise en cause directement à partir du moment où on parle de djihad une certaine compréhension de cette notion nous amène à nous demander si le djihad compris parfois comme étant un moyen de contraindre par la force les autres à se convertir à l'islam à penser comme ceci ou à faire cela à mettre le djihad par exemple est-ce que c'est vraiment déjà la bonne compréhension du djihad et si c'était le cas comment est-ce qu'on articule avec la compréhension de la liberté en islam pour l'instant je n'ai fait aucun jugement je n'ai apporté aucun éclairage je ne fais que restituer des questions qu'on entend autour de nous et qui sont parfois mal posées la liberté humaine est aussi mise en cause quand une certaine compréhension du monde invisible les djinns shaitans etc comment est-ce que ces créatures là interagissent avec le monde du visible et notamment avec l'être humain est-ce que ces créatures là ont le pouvoir de me retirer ma liberté et d'agir à ma place de me faire faire des choses malgré moi si tel est le cas quel sens a la vie humaine sur terre quel sens a la responsabilité de l'homme vis-à-vis de Dieu demain moi si je suis pris si je suis possédé par un djinn comme dirait l'autre demain j'ai un argument devant Dieu et je lui dirai il y a là certes j'ai fait telle et telle chose qui n'était pas bonne mais j'étais possédé donc tu ne peux pas me juger d'accord donc la notion de jugement de liberté de responsabilité saute immédiatement à partir du moment où on admet l'hypothèse d'une possession et d'une interférence du monde de l'invisible sur le monde visible interférence qui annulerait toute liberté toute capacité personnelle humaine à faire autrement d'accord si on est jugeable par rapport à l'alcool par rapport à plein d'autres choses pas bonnes plus ou moins graves que l'homme peut faire si on est jugeable c'est parce que précisément on peut faire comme on ne peut pas faire on a le pouvoir de ne pas faire vous voyez si je bois j'ai choisi de boire et si j'ai choisi de ne pas boire dans les deux cas le choix que j'ai fait fait que je suis capable d'être jugé par Dieu demain mais si je fais des choses parce que je suis fou ou parce que je suis sou et je tue derrière bon je suis sou donc j'ai choisi quand même mais le crime que je fais voilà à partir du moment où on touche la liberté de l'être humain ça corrompt aussi sa responsabilité donc il faut qu'on fasse très attention à bien clarifier dans nos esprits l'interaction entre le monde de l'invisible ou le monde du témoignage ou du visible dans lequel l'homme est censé témoigner de la volonté de Dieu sur terre donc pour traiter de cette question là de l'interaction entre le visible et l'invisible il faut le faire de façon méthodologique pas comme les sauvages pas moi je pense que il y en a qui disent que puis il y en a qui disent que il faut sortir de cette logique là qui crée beaucoup de confusion alors d'autres questions qu'on peut entendre est-ce qu'on peut tisser des alliances avec des non-musulmans quand on vote il y a des élections bientôt est-ce que ça a du sens pour un musulman de voter dans la mesure où ceux qui tiennent le pouvoir ne sont pas musulmans et ce qu'ils proposent n'est pas forcément cohérent avec une vision et une morale une éthique islamique des choses finalement qu'est-ce que la religion est-ce qu'on parle de la même chose quand on parle de religion aujourd'hui quand on le renvoie vers déjà quand on dit la religion musulmane c'est des notions intéressantes à analyser cette formule religion musulmane n'existe pas ni dans le Coran ni dans aucune littérature islamique depuis le début de la civilisation islamique la notion de religion musulmane on va parler de la religion droite la religion vraie la religion objective on ne va pas parler de la religion musulmane vous voyez c'est intéressant ces glissements terminologiques en l'occurrence ça trahit un glissement vers du relativisme voilà il y a la religion selon nous les musulmans il y a la religion selon vous de telle ou telle communauté tradition etc et chacun a sa vision de la religion on est dans le relativisme total c'est à dire on n'affirme même plus disputer avec les autres une vérité objective non on réclame juste la possibilité d'être chacun dans sa secte respective nous notre secte elle est comme ça on voit les choses comme ça on croit en Dieu comme ça etc vous vous croyez dans vos dieux comme ça comme ça comme ça mais on ne peut plus se rencontrer il n'y a plus de commun il n'y a plus d'objectif d'objectivité il n'y a plus d'universalité donc une certaine conception de la religion musulmane entre guillemets met en cause directement le principe d'universalité de la parole divine d'universalité de l'islam d'universalité de l'idée de Dieu d'universalité même de la vérité est-ce que la vérité est universelle ou chacun son délire sa secte sa vision sa religion etc autre question qui nous embrouille qu'est-ce qui prime entre la foi et la raison est-ce qu'il est possible qu'il y ait une contradiction entre le Coran et la raison entre le Coran et la recherche scientifique on a découvert telle ou telle loi est-ce que ça peut entrer en contradiction avec tel passage du livre révélé et si c'est le cas comment on fait pour sortir de cette contradiction pour enfoncer le clou est-ce qu'on peut avoir des versets qui on dirait disent une chose et sont contraires d'un côté il y a des versets qui parlent de Jéhèb de l'autre celui qui tue ne serait-ce qu'une personne c'est comme s'il avait tué toute l'humanité comment on fait pour gérer cette contradiction d'après le Coran on ne peut pas avoir si c'est vrai ça paraît comme ça mais il n'y a pas de contradiction oui mais je pose une question méthodologique comment on traite ces contradictions en l'occurrence de deux versets ils nous emmènent tantôt à gauche et tantôt à droite ou alors une contradiction entre un verset et un raisonnement ou une découverte scientifique comment on fait dans ces situations là d'accord pour l'instant je n'apporte aucune réponse je soulève les questions qui nous embêtent qui créent de la confusion et là-dessus on a des gens qui partent dans tous les sens y compris les musulmans on va dans tous les sens chacun a son avis et son interprétation terme que je vais critiquer largement aujourd'hui puisque vous vous souvenez quand on est au collège en France on apprend l'explication de texte en français en classe de français l'explication de texte on a un texte de Victor Hugo ou de n'importe qui d'autre et on nous apprend à expliquer un texte on ne nous apprend pas à interpréter un texte vous voyez parce que Victor Hugo quand il s'exprime c'est du français donc objectivement je peux accéder à ce qu'il veut dire maintenant si je n'accède pas à ce qu'il veut dire c'est que je manque de compétences je manque de connaissances méthodologiques je ne sais pas traiter un texte je ne sais pas analyser je ne sais pas réfléchir je ne connais pas les définitions des mots qu'il emploie et ainsi de suite donc le problème il est chez moi il n'est pas dans le texte d'accord quand on parle du Coran en termes d'interprétation c'est que le problème il est déjà chez le Coran vous voyez et on a créé de l'incertitude totale et définitive par rapport à ce livre le Coran c'est dire finalement c'est un objet que jamais personne ne comprendra puisque moi je suis noir l'autre il est blanc moi je suis une femme l'autre c'est un homme moi je suis français lui il est arabe et ainsi de suite donc moi je suis jeune lui il est vieux voilà il n'y a aucune raison qu'on comprenne cet objet le Coran puisque il va dépendre de l'interprétation de chacun et puis les premières générations de musulmans ils l'ont peut-être compris comme il fallait mais depuis plus jamais plus jamais personne n'a la capacité de le comprendre comme on devrait ça c'est des choses qui circulent c'est des discours qui circulent parmi les musulmans qui affectent fondamentalement la raison d'être même du Coran qui est d'être un livre clair universel c'est à dire bon pour tous accessible par tous pas seulement les savants c'est pas un livre fait pour les savants c'est un livre fait pour toute personne qui accepte sincèrement de l'approcher de faire l'effort de le comprendre avec les moyens qu'elle a alors ce qui est intéressant c'est que toutes les questions un peu désordonnées que j'ai évoquées habituellement comment on fait pour aller chercher les réponses on va prendre le numéro de téléphone de tel ou tel imam savant conférencier etc puis on lui dit voilà cher c'est quoi ton avis sur telle et telle question donc on traite point par point on essaye de progresser dans notre compréhension de l'islam à partir d'un point d'une question d'une petite question et cette façon de faire n'est pas bonne ce qu'apporte Ismail Farouqi par rapport au tawhid c'est qu'il va présenter les grands concepts de l'islam et à partir de ces grands concepts on va mettre de l'ordre dans notre esprit sur un milliard de petites questions comme celle-ci voilà tant qu'on n'a pas une vision claire de la maison de l'islam avec les différentes pièces les murs l'architecture ce qui est fiable et qu'on est en train de chipoter sur les petites questions de chaussettes de hijab d'interprétation le contexte etc là on est dans le cafouillage total donc ce qu'apporte la démarche de Farouqi c'est qu'il pose les grands concepts de l'islam et le concept numéro 1 sur lequel repose tout l'islam c'est le temhid voilà si on comprend bien cette pierre de la même manière que nous avons créé l'univers le ciel et la terre qui reposent sur des piliers vous ne trouverez aucune fissure dans l'ensemble de la création dans l'ensemble de l'univers de la même manière le Coran repose sur un pilier tout l'islam repose sur un pilier alors habituellement on parle des 5 piliers de l'islam qui sont la prière le jeûne etc mais d'un point de vue de la vision du monde de l'islam le pilier le seul pilier de l'islam c'est le temhid à partir duquel d'autres dérivés d'autres branches vont arriver bien entendu mais s'il y avait une seule idée dans l'islam à retenir et dans l'ensemble de la révélation et dans toutes les révélations et chez tous les prophètes qui ont été envoyés à l'humanité c'est l'idée du temhid autrement dit si je veux être sûr de bien comprendre l'islam je dois me cramponner agrippez-vous cramponnez-vous sur la corde de Dieu et la corde majeure ou la corde principale de Dieu qu'on a encore entre les mains aujourd'hui c'est cette notion-là de tawhid donc tout le travail encore une fois et j'insiste de Al-Farouki c'est de nous initier à ce pilier-là à ce concept majeur que le temhid pour ensuite développer notre capacité à répondre à un milliard de petites questions dont j'ai évoqué quelques-unes dans le désordre tout à l'heure d'accord vous voyez l'enjeu vous pouvez rester toute votre vie à poser des questions à des imams cher tu penses quoi de ceci de cela etc toute votre vie ça ne va pas vous faire grandir pour autant la sagesse asiatique nous dit si tu veux rendre autonome quelqu'un ne lui apprends pas ne lui donne pas du poisson apprends-lui à pêcher d'accord là donner du poisson c'est répondre à vos questions c'est oui est-ce que c'est vrai qu'on peut être possédé voilà il y a un djinn il a possédé quelqu'un est-ce que c'est vrai c'est possible oui est-ce que voilà il y a plein de questions on cherche du poisson mais il faut dépasser cette logique là de recherche du poisson et il faut chercher la méthodologie qui permet de trouver la bonne réponse à plein de petites questions qu'on se pose qui sont parfois légitimes parfois tordues parfois bonnes etc et dans ce bouquin l'auteur nous fournit une série de principes méthodologiques de clés méthodologiques qui permettent de devenir autonome individuellement dans notre capacité à trouver des réponses à nos questions voilà c'est ça l'enjeu et d'ailleurs c'est tout l'enjeu du Coran que de nous fournir un certain nombre de concepts et de valeurs éclairantes pour bien se situer dans tous les problèmes de la vie il t'interroge sur le butin parce qu'on vient de sortir de bataille il y a un butin comment on se le partage il t'interroge sur l'héritage voilà on vient de perdre le patriarche comment on se répartit l'héritage il y a un bonhomme qui veut épouser une orpheline comment on fait attention le droit de l'orphelin il t'interroge sur l'âme ça c'est un autre sujet il t'interroge sur les signes de la fin des temps et ainsi de suite toutes ces questions là le Coran les prend en charge de façon méthodique et on voit d'un verset à l'autre et d'une sourate à l'autre les grands concepts systématiquement qui permettent de sécuriser la réponse quand les gens viennent interroger sur le butin la réponse n'est pas voilà le butin un tiers par-ci deux tiers par-là etc on repose le cadre la vision islamique du moment les versets progressent sur la création des cieux et de la terre la finalité de la création humaine et ainsi de suite systématiquement quelle que soit la petite question par laquelle on vient le Coran réinstalle le cadre de la vie et c'est un cadre encore une fois qui tient sur des piliers on n'est pas sur d'après ma perception à moi d'après ce qu'ils ont eux et ainsi de suite et donc là l'auteur ce qu'il nous fournit c'est une douzaine de clés méthodologiques qui permettent de comprendre ce que l'islam implique dans la façon de voir le monde c'est quoi l'islam comme vision du monde l'implication de l'islam dans la façon de comprendre l'histoire de l'humanité on vous parle des pygmées on vous parle de l'homme préhistorique etc jusqu'à l'histoire de France aujourd'hui l'histoire de quel ou tel pays là comment tout ça ça rentre en cohérence avec une vision islamique du monde comment est-ce que tous ces êtres humains là ils avaient tous une âme est-ce qu'ils avaient tous une raison est-ce qu'ils avaient tous eu accès à la vérité à la révélation ou est-ce que non on est tous radicalement différents et donc il y en a qui croient en ceci il y en a qui croient en cela et puis il n'y a rien de commun finalement entre nous l'implication de l'islam dans la façon de penser et de produire de la connaissance vous actuellement tous les étudiants la majorité quand on les entend ils cherchent à comprendre l'islam sauf que l'islam sa fonction première c'est d'être une source de connaissance du monde la fonction première du coran c'est d'être un tefsir les coulècheïs une explication de toute chose non pas une interprétation subjective ethnique celle des musulmans celle des arabes ou celle d'une époque donnée sur l'ensemble de l'univers le coran se présente comme tafsir les coulècheïs l'explication par le créateur de tout ce qui est vivant de tout ce qu'il a créé du sens de toute chose donc le coran c'est l'équivalent d'une source c'est une source de connaissance c'est pas seulement un objet que je vais étudier avec l'histoire avec la linguistique avec en comprenant le contexte etc le coran n'est pas un objet d'étude le coran est un outil d'explication du monde voyez la différence parce que quand je prends le coran comme objet d'étude le mouvement il se fait de moi à lui mais quand je prends le coran comme outil d'explication du monde le mouvement il part du livre vers le monde comment je comprends tout ce qui se passe autour de moi il y a une guerre ici il y a une dispute là il y a une divergence ici il y a une injustice au niveau de l'héritage dans ma famille et ainsi de suite voilà il y a un conflit voyez mais quand je le prends simplement comme objet d'étude ce qu'on fait la plupart du temps les musulmans aujourd'hui on est dans un rapport scolaire au livre et le livre ne nous parle plus du monde on reste dans la linguistique on reste dans des histoires de contexte on reste dans des histoires d'interprétation de tel et tel oui je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites c'est à dire le problème c'est que le coran il est sous des gens c'est à dire des spécialistes je décris ce qu'elle est je ne sais pas si vous connaissez le kawakibi c'est des gens qui veulent une lecture du coran et quand même en 2015 ils ont essayé ils se sont cassés ah oui je pensais que c'était le kawakibi le philosophe mais c'est la fondation la fondation personne n'arrive parce qu'il reste toujours des gens qui interprètent des gens qui interprètent le coran c'est des spécialistes et en plus c'est des gardiens on n'a pas le droit les autres et c'est comme ça à chaque fois il y a quelqu'un qui veut une lecture il se fait il se fait juger mon enjeu moi à titre individuel et la pensée que je présente c'est pas du tout d'introduire une nouvelle façon de penser c'est pas ça l'enjeu c'est pas de parler d'interprétation on s'est planté là-dessus il y a un glissement historique majeur de la part de nos intellectuels et savants donc l'enjeu c'est pas de moderniser la façon de lire le coran de réformer la façon de lire d'apporter un nouveau tafsir à ce livre c'est de restituer la fonction première du coran c'est très différent qui est d'être un outil d'explication mais restituer ça veut dire quoi ça veut dire que les gens les premiers gens qui restent qui l'ont expliqué c'est ça c'est Ibn Abbas c'est tout ça c'est tout du début ceux qui sont visités à côté alors eux ils ont fait leur boulot c'est-à-dire ils ont pris le coran comme outil d'explication ils l'ont pris pour éclairer toutes les disputes qu'il y avait à leur époque il y avait plein de discours contradictoires sur c'est quoi le bonheur c'est quoi la réussite c'est quoi la justice et ainsi de suite ils ont pris le coran ils ont traité toutes ces questions-là toutes ces divergences-là voilà c'est ça restituer la fonction du coran c'est pas le prendre comme objet d'étude parce que là on rentre dans un rapport scolaire il sert plus à guider la vie il sert simplement comme objet scolaire mais ça je le développerai largement dans un autre cursus qui porte sur les clés de compréhension du coran où je zoome spécifiquement là-dessus avec le travail de Cheikh Lallouani rahimallah mais là je vais prendre un autre angle qui est le tamhid qui permet de faire le ménage dans plein de questions tordues ou bonnes qu'on se pose donc dans les autres clés méthodologiques qui permettent de poser le cadre d'une vision islamique de la vie il y a le principe de Ummah souvent on parle de la communauté des musulmans si vous vous souvenez El Emir celui qui est le dirigeant de ce qu'on appelle la communauté musulmane il est Emir El Mouminin voilà il est Emir El Muslimin il y a une différence donc depuis le début de la civilisation islamique on parlait du dirigeant des croyants on ne parlait pas du dirigeant des musulmans vous voyez la grande différence aujourd'hui tout notre discours musulman est structuré sur cette notion là de la communauté musulmane là aussi glissement historique donc en quoi la notion de Ummah à quoi renvoie la notion de Ummah dans le Coran est-ce que est-ce qu'il faut défendre les intérêts des musulmans est-ce que c'est ça l'enjeu ou est-ce que c'est défendre le bien commun c'est quoi le 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 voilà autre principe méthodologique que nous donne à voir Al-Fadouki c'est quelqu'un c'est gentil c'est la famille qu'est-ce que le tawhid veut dire implique dans la façon de voir et de vivre la famille et puis la vision de la famille la vision islamique de la famille est-ce que c'est la famille musulmane est-ce que c'est une vision pour les musulmans qui concerne les musulmans ou est-ce que c'est une valeur bonne pour tous qu'on soit musulman ou pas vous voyez c'est toujours la même question la notion d'universalité aujourd'hui dans l'esprit des musulmans a été très très corrompue il ne faut pas que ce soit dans l'intérêt personnel c'est que l'intérêt commun c'est ça la religion oui c'est ça aujourd'hui tous les discours sur la famille en islam on va plutôt parler de la famille musulmane et c'est un discours adressé aux musulmans pour les musulmans et les problèmes qu'on essaie de traiter c'est les problèmes que vivent strictement des musulmans on essaie pas de traiter les autres voilà donc Al-Faruqi nous fournit une vision islamique de la famille comme bien commun universel et c'est à ce titre qu'il le défend l'implication du tawhid dans la façon de comprendre et de vivre l'ordre politique l'ordre économique il y a tout un truc autour de la finance islamique d'accord mais qui n'interroge pas du tout l'ordre économique dans lequel la finance s'inscrit on est dans un ordre politique qui est assez économique qui a des règles assez tordues avec le commerce international etc la finance islamique vient proposer juste un petit produit par-ci par-là dans un ordre totalement tordu donc avant de parler de finance il faut repenser l'ordre l'organisation les règles du jeu du marché quel est le lien ou l'implication du tawhid sur l'ordre mondial est-ce que le découpage par état-nation est-ce que le découpage par communauté la communauté musulmane la communauté chrétienne etc est-ce que c'est la bonne façon de raisonner ou est-ce que l'islam a une vision plus universalisante qui pense au niveau mondial et qui pense le bien commun au niveau mondial et pas seulement au niveau nationaliste et dernière implication du tawhid dans la façon de vivre et de comprendre la culture et les arts voilà voilà en gros les différentes clés dont traite l'ouvrage bien entendu aujourd'hui on n'aura pas le temps de voir l'ensemble de ces sujets mais je tenais à vous donner un peu ce tableau pour que vous sentiez l'intérêt de le lire personnellement après cette intervention alors je vais suivre progressivement quelques chapitres qu'il présente en choisissant ceux qui me paraissent pertinents pour aujourd'hui et bien entendu encore une fois il y en a plein d'autres qui sont super intéressants que je présenterai alors premier chapitre qu'il présente c'est l'essence de l'expérience religieuse alors le farouqi comme l'alouani et quelques autres ils ont un usage très très strict des termes qu'ils emploient donc l'essence de l'expérience religieuse vous allez voir pourquoi ces termes de l'érologie là et de quoi il s'agit le tawhid comme expérience religieuse ça veut dire quoi au coeur de l'expérience religieuse il y a Allah il y a Dieu il y a la shahada donc je témoigne je reconnais qu'il n'y a aucun dieu si ce n'est Dieu seul Dieu l'unique et que Muhammad est son prophète voilà en résumé la traduction alors quand on dit Allah ça revient à Dieu il n'y a pas de grande différence avec le français quand on dit Dieu d'ailleurs la même racine Allah pour dire au singulier Allah on va dire au pluriel Alia mais vous voyez bien que c'est la même racine donc ceux qui croient que Dieu c'est un terme corrompu en français parce que on peut le mettre avec un X se trompe parce qu'en arabe Allah on le met au pluriel ça devient Alia d'accord ça devient une divinité c'est eux c'est l'occident qui dit vous vous dites Allah et nous on dit c'est eux pour les différencier nous aussi on a bien parce qu'on croyait qu'on avait du style pour se distinguer des autres nous on dit non 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 nous on dit Allah mais le problème c'est que les chrétiens d'Orient ils disent Allah exactement ils en font même les juifs même les juifs les juifs arabes les chrétiens arabes ils disent Allah oui oui donc tout à fait donc il faut il faut se détendre un petit peu sur les mots on peut tout à fait dire Dieu sans commettre de crime parce que sans X ça renvoie exactement à la notion de Allah alors la présence à partir du moment où on a fait cette shahada on a reconnu accepté que Dieu est et que Dieu est unique l'islam ou le tawhid plutôt devient ce que le farouki appelle l'obsession sublime la sublime obsession c'est à dire c'est l'idée qui va animer un individu dans toutes les situations de la vie ça devient son obsession mais quand on dit obsession il y a un petit côté négatif pathologique sauf que là c'est une obsession sublime il y a des obsessions maladives on court après l'argent on court après la réussite on cherche à écraser les autres etc ça c'est des obsessions pathologiques et il y a des obsessions tout à fait nobles et la plus noble des obsessions c'est d'être habité par le souci le désir de plaire à Dieu le désir de réaliser sa volonté dans toutes les situations de la vie et quand on dit ça on est en train de dire que Dieu n'est pas le créateur tel que le conçoivent certains philosophes même c'est des choses qui se sont banalisées dans la conscience des hommes et des femmes d'aujourd'hui Dieu n'est pas un créateur qui serait comme un horloger qui a créé un univers qui est bien réglé il a ses lois etc et puis il s'est retiré de la création l'horloger une fois qu'il a créé son horloge l'horloge marche elle n'a plus besoin de l'horloger d'accord alors que dans la vision islamique de Dieu Dieu a certes créé un monde qui est très bien réglé mais cette création dépend en permanence de ce créateur là voyez Dieu n'a pas pris sa retraite il n'est pas perché très loin des hommes il reste le vivant et le permanent celui qui est encore vivant qui est encore présent dans toutes les situations de la vie de la création aussi bien de la fourmi du rocher de telle ou telle planète que de la petite vie de telle ou telle dame ou individu à Paris à Alger ou à Pékin donc Dieu est au coeur de sa création il a à la fois la cause première et la cause permanente en permanence il peut intervenir comme il veut au niveau de sa création à tout endroit de l'univers de la même manière que Dieu a imprimé sa volonté et il en a fait il a traduit sous la forme de loi de l'univers au niveau de l'ordre humain la volonté de Dieu elle ne peut s'exprimer que sous la forme de la loi morale que l'homme accepte de suivre ou pas et toute la différence entre l'ensemble de la création et l'être humain c'est que l'être humain est la seule créature qui a la possibilité d'exercer sa liberté pour suivre cette loi morale ou pas ou la trahir je continue sur les implications du tawhid au niveau de notre compréhension de ce qu'est Dieu Dieu est la source ultime de la norme de la valeur et de la vérité en islam c'est à dire pour savoir qu'est-ce qui vaut vraiment le coup d'être fait dans la vie de famille dans la société etc qu'est-ce qui a vraiment de la valeur ou pas qu'est-ce qui a plus ou moins de valeur est-ce que je dois sacrifier le hijab ou ma formation intellectuelle l'éducation ou mon travail etc qu'est-ce qui me permet de juger de la hiérarchie des valeurs la source ultime du jugement humain doit être référée à Dieu voyez on ne peut pas dire autrement dit moi en tant que musulman j'estime que je juge que non à partir du moment où on s'est dit musulman ça veut dire à partir du moment où on a témoigné de cette chahad ça veut dire qu'on ramène toute question à Dieu dès qu'il y a un conflit de valeurs dès qu'il y a une hiérarchie de valeurs à faire c'est pas moi en tant qu'individu qui vais faire je vais me référer au créateur de toute chose et celui qui a la connaissance de toute chose vous comprenez la mécanique que je veux encore développer donc Dieu est la source de toute norme c'est lui qui produit les normes et c'est lui qui est la source première qui doit nous éclairer sur qu'est-ce que je dois faire quelle est la priorité j'ai une contradiction j'ai deux valeurs qui sont incompatibles dans cette situation encore une fois je porte le hijab et j'étudie voilà il y a une contradiction pas dans l'absolu mais là en France aujourd'hui c'est une tension qui fait que je dois sacrifier quelque chose pour sauver quelque chose qu'est-ce que je sacrifie qu'est-ce que je sauve c'est quoi la règle mathématique qui permet de prendre la bonne décision à partir du moment où on commence à se dire moi je pense ceci et moi je pense cela on rentre dans ce qu'on appelle le subjectivisme c'est-à-dire la vérité finalement n'est plus quelque chose d'objectif ça dépend du sujet ça dépend de moi mes valeurs à moi ma compréhension mon interprétation à moi de l'islam du coran etc donc on rend tout subjectif relatif aux préférences aux désirs aux limites aux capacités de telle ou telle personne à partir du moment où on a adhéré au tawhid on adhère à l'idée que la vérité est connaissable et ne dépend pas seulement de la perception de l'interprétation d'un sujet humain de telle ou telle personne il y a bien quelque chose de très dur qu'on appelle la réalité la vérité et qu'on appelle aussi le livre et la sagesse qui est exprimée dans ce livre je vais développer davantage cette dimension là du tawhid comme principe de connaissance donc avoir adhéré au tawhid c'est accepter que la volonté de Dieu que ses normes ses valeurs sa vérité soit mienne individuellement soit nôtre collectivement d'accord vous voyez les glissements en tant que musulman on dit moi mon interprétation moi ma vision des choses etc là il s'agit de rejoindre une vérité objective qui n'a rien à voir avec mes préférences mes désirs mes passions ma rationalité à moi en tant qu'individu donc je rejoins la volonté je rejoins la pensée je rejoins ce que Dieu aime et c'est ça que je dois faire mien c'est ça que je dois m'approprier donc pour l'homme finalement la volonté de Dieu c'est l'idéal qu'il doit suivre je dois comprendre la volonté de Dieu pour en faire l'idéal individuel que je donne à ma vie et que j'essaye de concrétiser aussi dans la vie collective la volonté de Dieu c'est ce que je dois aimer c'est ce que je dois désirer c'est ce que je dois comprendre c'est ce que je dois réaliser dans ma vie quotidienne dans ma façon de parler d'agir et de penser autrement dit la volonté de Dieu c'est la valeur suprême qui mérite que je vive et qui mérite que je sacrifie ma vie puisque comme dirait certains sages ce qui vaut la peine d'être vécu c'est ce qui vaut la peine qu'on meurt pour vous voyez c'est la même et la chose la plus belle et la plus grande qui mérite qu'on meurt pour elle et qu'on vive pour elle c'est bien la réalisation de la volonté de Dieu sur terre voilà c'est la valeur la plus belle et la plus grande qui nous est proposée de servir dans notre vie alors Dieu n'est pas comme je disais la cause première qui a déclenché l'univers la création de l'homme etc. c'est aussi la présence permanente et la finalité permanente aussi bien pour l'univers que pour l'être humain l'être humain est invité à désirer à réaliser à comprendre avant de réaliser à désirer à comprendre et à réaliser cette volonté de Dieu dans sa vie à l'inverse toute la création Dieu ne lui demande plus rien puisqu'elle est programmée pour faire strictement involontairement donc indépendamment de sa volonté et de sa liberté pour faire strictement ce que Dieu lui demande de faire alors dans la création s'il y avait et là je vais citer une traduction d'un verset s'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres que Dieu tous deux seraient certes dans le désordre pourquoi ? parce que un Dieu va dire ça c'est bien tandis qu'un autre Dieu va dire ça c'est mal vous voyez contradiction donc il y a une partie d'humanité qui voit rouge l'autre qui voit vert et il y a les partisans du vert du rouge du jaune etc et puis bon gloire donc à Allah seigneur du trône il est au dessus de ce qu'il lui attribue donc l'univers c'est très carré entre guillemets au sens où il n'y a pas plusieurs voies il n'y a pas plusieurs vérités il n'y a pas plusieurs lois il y a une seule et même loi qui garantit l'harmonie et la possibilité même de tout cet univers là grâce au fait que c'est un seul et même Dieu c'est une seule et même volonté qui s'est matérialisée à travers les lois de la nature de la même manière l'humanité est un invité à suivre une seule et même loi morale un seul et même bien commun une seule et même vérité commune vous voyez et s'il y a désordre s'il y a conflit etc c'est parce que en termes de définition en termes de valeur en termes d'idée chacun est parti dans tous les sens du coup on est parti en conflit entre communautés et puis entre individus etc je le rappelle du temps de la révélation les gens sont partis dans tous les sens et il y avait des faux prophètes il y en avait plein les religions partaient dans tous les sens viens je vais te raconter comment Dieu il est qu'est-ce qu'il a dit il nous a dit de sacrifier cinq femmes non de livrer cinq cents femmes à tel rabbin à tel chef religieux etc donc il y avait beaucoup de trafic beaucoup de cafouillage autour de c'est qui Dieu c'est quoi la religion qu'est-ce qu'on attend de nous etc référez-vous au livre révélé ça a été l'acte méthodologique majeur que le dernier des prophètes va rappeler pour dire comment trancher comment s'en sortir comment sortir de ce cafouillage entre les gens et bien on sort de ce cafouillage de ces divergences de ces de ces tensions etc en revenant bal au centre en soumettant toutes les propositions humaines tous les discours humains à la parole de Dieu qui va venir clarifier remettre de l'ordre dans la hiérarchie des valeurs dans ce qui vaut la peine dans ce qui vaut moins la peine et ainsi de suite alors si on revient au tawhid aucune volonté humaine qu'elle soit individuelle la mienne ou qu'elle soit celle de mes ancêtres nous la race les algériens ou je ne sais qui aucune volonté humaine ne doit être supérieure à la volonté de Dieu c'est ça s'engager à vivre le tawhid dans sa vie c'est n'accepter pour seule volonté ou en tout cas pour volonté la plus haute la volonté de Dieu toute autre volonté se soumet à cette volonté divine est évaluée par la volonté de Dieu autrement dit quand mes parents quand ma société quand mon époque quand ma tradition mes ancêtres me disent le bien c'est ceci ça ça vaut le coup ça c'est la valeur que tu dois vivre et réaliser dans ta vie je dois soumettre ces propositions humaines à l'évaluation de la parole divine c'est ça ce que ça veut dire rejoindre le tawhid ou attester qu'il n'est d'autres Dieu d'autres volontés auxquelles j'accepte de soumettre ma vie si ce n'est Dieu l'unique vous voyez donc c'est quelque chose de radicalement révolutionnaire de très exigeant intellectuellement moralement et spirituellement parce que systématiquement à chaque question chaque divergence je remets la balle au centre c'est à dire je la ramène à Dieu c'est à dire à son livre et dans ce livre là il y a un pilier majeur qui doit nous permettre de tout clarifier c'est la notion de tawhid et c'est ce que on est en train de développer alors tel est le sens vraiment encore radical de la notion de shahad il n'est d'autres Dieu il n'existe aucun Dieu au pluriel si ce n'est Dieu l'unique il n'existe aucune volonté la tradition les ancêtres la magie la sorcellerie etc à laquelle j'accepte de soumettre ma vie de m'orienter d'orienter ma vie et de choisir mes valeurs etc si ce n'est Dieu l'unique alors dans le vocabulaire on va parler en ces termes on va dire l'islam c'est la dernière religion révélée à l'humanité on va dire que Mohammed c'est le prophète de l'islam c'est intéressant la terminologie tout est faux ça veut dire quoi le prophète de l'islam qu'est-ce qu'on fait de Issa Jésus qu'est-ce qu'on fait de Moussa Mouiz vous voyez quand on dit le prophète de l'islam ça induit que vous avez votre secte les musulmans avec votre prophète votre langue arabe votre chinois votre coran et tout ça et puis les autres on a notre prophète aussi et notre religion Jésus et compagnie non 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 mais c'est comme ça que chacun s'identifie que ce soit la communauté musulman que ce soit le christianisme c'est comme ça que je ramène la façon dont chacun s'identifie dont chacun perçoit la chose avec le tawhid d'accord voilà à partir du moment où on parle de tawhid tous les prophètes font partie d'une même chaîne de transmission et ont présenté un seul et même message qui est le tawhid juste à dire on aurait dit on aurait dit dire le saut des prophètes voilà le dernier est des prophètes c'est plus juste vous voyez il ne faut jamais dire le prophète de l'islam parce que ça induit on accepte l'idée que c'est un prophète qui est venu pour une secte qui s'appelle les musulmans et les arabes notamment et puis il y a d'autres sectes d'autres communautés dont la référence c'est Jésus c'est Moïse et Jésus non 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 nous on s'inscrit dans une chaîne prophétique tous envoyés par Dieu le même Dieu tous ayant transmis le même message vous voyez à quel point le vocabulaire le vocabulaire